Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, une tendance que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, encore un truc de gêne, et du coup, on a une tendance qui s'appelle Butterboard, la planche de beurre, en français. Donc en fait, cette planche de beurre, c'est du beurre travaillé, mais avec plein, plein, plein d'aromates par-dessus, et à l'apéro, quand il y a des copains qui arrivent, on serre cette planche à table, et tout le monde vient, avec son bout de pain, récupérer ce beurre plein d'aromates. Mais moi, comme je suis un canaillou, je vais aussi vous apprendre à faire du beurre maison, avec de la crème. Là je sais, je suis un canaille. La liste des ingrédients. Alors pour les ingrédients, on a ici un peu de persil, du citron, des noisettes, des câpres, oignons rouges, olives, piment d'Espelette, poivre, pignon de ping, de la crème évidemment, sinon ça ne marche pas ! Des pousses, pistaches, voilà. C'est parti pour la Butterboard. Comment on fait du beurre à la maison ? Facile. Un batteur, de la crème, on bat, on bat, et jusqu'à temps, on fasse du beurre. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Première étape, beurre maison. Alors c'est très simple pour le beurre. On prend un robot, un robot batteur, un robot mélangeur. On va mettre dans la cuve du robot notre crème. On commence à battre, tout doucement au début. Ensuite on va accélérer, on met un torchon par-dessus, pour éviter d'avoir des égraboussures dans toute la cuisine. Et au bout de 10 minutes, quand on relève le torchon, la magie opère dans le fouet, à l'intérieur du fouet. On aura le beurre prêt, et ensuite le petit liquide qu'il y a en dessous, ce qu'on appelle le petit dé. Le petit dé a plein de nutriments à l'intérieur. C'est pas mal aussi de le garder, de l'utiliser. Ce beurre, on le met dans une passoire, et on va laisser égoutter tranquillement, au moins une dizaine de minutes. Ça, c'est prêt, on passe à l'autre étape de notre recette. Ça va être toute la garniture qui va par-dessus le beurre. Les oignons rouges, on va les passer à la mandoline, en fines tranches. On va couper des olives en deux, trois. Quelques capres à queue que je coupe en deux. Là, je prends un mortier à l'intérieur, je mets pistaches et noisettes, je vais les concasser. J'ajoute quelques pignons de pain que je vais torréfier au préalable pour les rendre plus craquantes, plus dorées, meilleures. Et quelques plus de persil et de basilic. Ensuite, on passe maintenant à l'étape du beurre. Notre beurre qui est en train d'égoutter. On va maintenant l'étaler sur une planche, oui, betterboard sur une planche, avant de venir l'assaisonner. Alors, oula, le beurre est sur ma planche. On va y mettre d'abord dessus les capres, capres à queue. On va ajouter les épices avec le piment d'Espelette et le zaatar. Quelques noisettes épistaces torrifiées, oh oui, quelques branches de romarin, pignons de pain, des olives, zeste de citron, l'oignon rouge, basilic et persil. Et ensuite, j'explique l'histoire. Les invités arrivent. Là, tindoum, ça, c'est la sonnette. Il s'installe. Hop, à table, vous leur posez butterboard, planche de beurre. Et là, avec un bout de pain, on va venir tous se régaler et venir récupérer ce beurre pour l'apéritif. Place à la dégustation. La dégustation en direct live. Regardez, vous regardez, le petit beurre, le petit pain. Incroyable. Et là, vraiment, vous pouvez faire l'apéro personnalisé dont vous rêvez. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains ! Sous-titrage ST' 501